Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle série de vidéos par signe et cette fois-ci pour le mois de mai à quelques jours près ça correspond aussi à un cycle lunaire dans son entièreté donc c'est formidable. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez les interpréter en fonction du mois ou en fonction du cycle lunaire, ça m'intéresse et je vais maintenant vous montrer les boîtes des jeux que je vais utiliser donc voici le tarot et on va également utiliser l'oracle des haïkus voilà, il me reste à vous souhaiter un bon visionnage du tirage du signe que vous regardez et à vous rappeler de ne pas oublier de liker la vidéo de vous abonner, la partager et de laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti pour le tirage des poissons pour le mois de mai 2022 donc voyons voir ce que vous avez. Alors vous avez une jolie carte pour commencer puisque vous avez la carte beauté et délicatesse et on vous dit jamais en négliger parer de ses atours la nature alors il y a toute une notion d'épanouissement d'être vraiment soi on va voir évidemment comment ça se manifeste dans votre vie avec le tarot donc voyons voir ce que vous avez avec le tarot hop là ça saute alors vous avez l'énergie du 10 d'épée alors pour moi ces deux cartes ensemble elles montrent que pendant ce mois vous allez avoir vraiment l'opportunité de vous libérer d'un complexe qui vous pourrissez la vie sans raison ou d'une fausse croyance qui n'a plus lieu d'être en fait il y a comme une prise de conscience sur ce que vous êtes qui va vous permettre d'arrêter de vous flageller d'être trop dur avec vous même voire peut-être même avec des personnes de votre entourage c'est comme une prise de conscience qu'une partie de vous ou de votre vie était beaucoup moins moche que ce que vous pensiez et qu'il fallait simplement réussir à regarder les choses d'une autre façon donc on est beaucoup sur l'acceptation de soi mais pas juste accepter bah c'est comme ça je fais avec et j'ai pas le choix ici on est beaucoup plus dans une acceptation positive c'est à dire on arrive à apprécier on arrive à faire la paix on arrive à aimer des choses ou avant on s'empêchait de vivre à cause de ça voilà on va compléter on va voir ensuite vous avez l'énergie du cavalier de couple donc je pense que vous allez vraiment pouvoir vous libérer de quelque chose qui vous empêchait avant peut-être par exemple d'être en couple ou d'être à l'aise dans votre corps dans votre sexualité ou qui vous empêchait de réaliser vos rêves parce que vous vous cachiez parce que vous aviez trop de pudeur ou tout simplement parce que vous vous interdisiez d'essayer quelque chose d'épanouissant en vous disant que vous n'étiez pas assez bien voilà c'est sur ce genre de choses là qu'on va travailler alors ensuite vous avez l'énergie du deux de couple vous avez le fou donc il y a vraiment une rencontre qui provoque un nouveau départ dans votre vie ou alors il y a une nouvelle forme de bienveillance d'amour qui arrive qui vous aide à vous voir autrement et on a l'énergie du huit de pentacle qui vous aide à prendre votre place donc c'est franchement un très très joli tirage que vous avez là ensuite on a l'énergie du cavalier d'épée et qu'est-ce qu'on a ici l'énergie du neuf de coupe ce neuf de coupe il est plutôt sympa puisqu'il vous dit qu'en gros pendant ce mois-ci il faut plus vous préoccuper de faire des choses qui vous plaisent plutôt que de votre image ou de l'image que vous donnez aux autres et ici on a l'énergie du roi de coupe donc ouais on est vraiment dans un mois qui est là hop là attends je vais me redonner la caméra mais c'est tiens j'ai fini vous êtes vraiment dans un mois qui est là pour arrêter de vous préoccuper du regard des autres donc pour moi ça vient ça vient mettre l'accent sur le fait qu'au niveau relationnel toutes les relations qui sont toxiques qui vous empêchent d'être vous vous allez pouvoir les clôturer vous allez trouver la force de leur donner moins de place moins de valeur moins d'importance parce que ce que vous avez de positif dans ce que ce mois vous apporte c'est vraiment la possibilité d'enlever de votre vie ou de votre façon d'apprécier les choses des jugements qui sont posés sur vous quelque chose qui était inutilement douloureux ou injustement douloureux donc c'est pour ça qu'on est beaucoup dans le rapport au corps ou le rapport à l'image de soi voilà donc selon le domaine de votre vie où ça vous pose le plus de difficultés et ça vous empêche surtout de réaliser certains de vos rêves et de vos projets c'est là dessus que ça va se jouer donc pour moi tout ce que vous tout ce que vous faites en fait dans votre vie qui représente des formes de privation pour essayer d'atteindre un certain idéal de beauté mais qui en fait est juste quelque chose d'illusoire d'enferment quelque chose de l'ordre de la non-acceptation de soi ça va s'arrêter par exemple tout ce qui est suivre des régimes ultra-violents pour essayer d'avoir un corps qu'on estime parfait ou comme dans les magazines parce qu'on n'était pas aimé parce qu'on n'était pas apprécié parce qu'on a souffert de moqueries on a souffert de complexes c'est des choses qui vont s'arrêter et potentiellement grâce à des rencontres ou bien parce que vous allez avoir un moment où vous allez avoir une situation qui va vous permettre de ressentir autre chose que de l'aversion pour vous pour qui vous êtes et ça va vous aider à vous donner le droit d'être aimé alors il peut y avoir des personnes autour de vous qui vont rentrer dans votre vie qui vont vous donner de l'affection ou bien des personnes toxiques qui vont sortir de votre vie et du coup vous allez vous sentir beaucoup plus léger parce que vous allez avoir moins de détracteurs autour de vous alors les détracteurs ça peut être dans une relation de couple mais ça peut être aussi un parent trop critique un patron qui vous dévalorise tout le temps qui vous dit que vous n'y arriverez jamais que vous n'êtes pas assez intelligent pas assez ceci pas assez cela donc en fait on vient on vient changer des choses par rapport à tout ce qui pourrait être lié à une forme de harcèlement dans votre vie ou à des choses qui vous poursuivent et qui vous pourrissent la vie et qu'il est temps maintenant de laisser derrière soi et l'énergie du roi de coupe me dit que vous allez avoir la possibilité de clouer le bec en fait de ne plus permettre à quelqu'un qui avait beaucoup de pouvoir sur vous de continuer à l'avoir donc quelqu'un ou quelque chose de l'ordre du complexe parce que vous allez faire d'autres rencontres ou parce que vous allez tout simplement commencer à vous ficher un petit peu de tout ça et reprendre le cours de votre vie en étant dans une énergie beaucoup plus vous allez beaucoup plus développer votre confiance en vous et vous allez être capable de faire la différence entre ce qui est bon pour vous et les influences qu'il ne faut pas écouter qui sont de l'ordre de soit la manipulation soit des choses nocives qu'on essaie de vous imposer ici vous avez l'énergie du cavalier d'épée qui vient vous dire que votre objectif personnel pour ce mois de mai pardon c'est de développer votre capacité à être pugnace à ne pas vous laisser déstabiliser trop facilement donc il est vrai que c'est quand même un mois où le défi va être d'oser montrer votre beauté ou vos capacités il y a vraiment cette notion d'arrêter de se cacher parce que on ne veut pas être vu parce qu'on a peur etc et donc on vient nettoyer finalement on vient enlever tout ce qui nous en empêche et l'énergie du 8 de Pentacle peut nous parler d'une bonne nouvelle qui arrive pour vous puisqu'il s'agit de réussir à trouver sa place et donc de retrouver de la confiance en soi grâce à ça c'est à dire que par exemple si vous êtes en proie à un problème d'estime de vous parce que vous n'arriviez pas à trouver un travail qui soit épanouissant ou un travail en lien avec les études que vous avez fait ou un travail où il y a vraiment quelque chose que vous trouvez valorisant pour vous mais peut-être que là en acceptant de prendre un nouveau chemin on va enfin trouver sa place donc ça peut tout à fait être une une rencontre ou un réseau qu'on va faire jouer qui va permettre d'avoir accès à une opportunité nouvelle et de finir par trouver sa place voilà clairement donc il peut y avoir ce côté là du réseau qui joue etc donc là ça va être la beauté de la vie la beauté des relations qui va qui va jouer mais c'est pas forcément que ça parce que pour certains d'entre vous c'est le fait d'arrêter de autant écouter ce que les autres vous conseillent ce que les autres pensent ce que les autres vous disent de faire et de décider de suivre plutôt votre route et votre chemin qui va vous aider à aller de l'avant voilà excusez-moi je suis allée ouvrir au chien parce qu'elle voulait sortir et elle pleurait donc je reprends donc je disais que non je sais pas si c'est ce que je disais mais bon bref on va reprendre là ces deux cartes là nous montrent que en fait ce mois il est là pour vous donner en fait il va vous faire vivre des situations qui vont vous permettre de rajouter de la beauté dans votre vie et parfois ça va être s'ouvrir à accepter de recevoir une main tendue de laisser quelqu'un vous dire qu'on vous donne une chance d'exploiter votre potentiel de laisser quelqu'un vous aimer de laisser quelqu'un vous complimenter ce genre de choses là et puis pour d'autres ajouter de la beauté dans votre vie ça va être enfin trouver le courage en vous la solution guérir ce qui vous en empêchait avant finalement c'est ça de sortir de votre vie les personnes qui la rendaient beaucoup moins jolie et j'ai envie de dire qui prenaient un malin plaisir à vous mettre des bâtons dans les roues ou à vous dévaloriser donc selon ce que vous vivez selon l'opportunité qui se présente à vous il peut s'agir de s'ouvrir à accepter de recevoir une certaine forme de gentillesse et de bienveillance ou il peut s'agir de mettre un terme au fait de laisser certaines personnes vous empoisonner l'existence d'une manière ou d'une autre clairement voilà et il y a toute cette idée de venir en fait c'est ce qu'on vous conseille de venir vous demander qu'est-ce qui pour vous est satisfaisant dans votre vie est-ce que vous vous rendez compte que vous vous sentez vivant dans des échanges qui sont plus ou moins toxiques est-ce que vous avez tendance à entretenir des relations qui manquent de positivité et c'est à vous de choisir d'être beaucoup plus dans la douceur d'en remarquer les bonnes choses que les mauvaises d'en créer du lien par le positif d'être constructif ou non est-ce que vous ne l'êtes pas et c'est à vous donc est-ce que c'est à vous de changer ou est-ce que c'est à vous de simplement poser vos limites pour ne plus laisser quelqu'un d'autre vous empêcher finalement d'être satisfait ou satisfaite de votre vie vous savez des fois on vit des choses et c'est ce à quoi vous pouvez être confronté vous vivez des choses qui pour vous vous conviennent complètement et puis vous allez avoir en face de vous des personnes qui vont avoir tendance à vous dire ah bon tu te satisfais de ça mais moi ça m'irait pas ah bon cette personne là votre relation elle vous convient mais moi j'en voudrais plus etc etc et les autres vont peut-être venir induire le doute dans votre esprit mais ce doute là il va avoir pour objectif de vous aider à identifier ce qui pour vous compte et ce qui pour vous est important donc ça veut dire que les gens qui pourraient faire office de détracteur ou qui pourraient vous faire douter de vous vont en fait être là pour vous permettre de faire le point de faire le bilan et d'être complètement honnête avec vous même sur est-ce que ça vous convient ou est-ce que ça ne vous convient pas puisque à la fin du mois l'objectif c'est que vous ayez une réponse claire à la question est-ce que je suis ou non à ma place que ce soit dans une relation dans une façon de se donner de l'amour de l'affection ou bien dans vos activités vos activités professionnelles vos activités avec les gens autour de vous etc le but vraiment à la fin du mois c'est d'avoir posé et identifié clairement est-ce que je me sens à ma place ou pas et de commencer à agir pour protéger ce qu'il y a de bon et de beau dans votre vie en arrêtant de l'exposer au détracteur et pour commencer à prendre des mesures pour sortir d'une place d'un positionnement ou d'une relation qui ne vous conviendrait pas et si vous vous dites bon ben moi tout n'est pas parfait mais j'arrive à me contenter de ça même si j'aimerais que ce soit plus beau même si j'ai des solutions pour améliorer les choses mais je ne les mets pas en place et bien l'énergie du deux de coupe et du fou ensemble nous montre que vous allez avoir de toute façon des exemples en face de vous des propositions des situations qui vont vous pousser à changer des choses à prendre un nouveau chemin à découvrir ce que ça pourrait donner si vous arriviez à évoluer à passer l'étape suivante d'accord et ça va vous pousser à aller de l'avant donc il y a une certaine forme de souplesse dans votre vie qui n'était pas la bonne qui représentait le fait de d'avoir trop de barrières vis-à-vis des bonnes choses ou pas assez vis-à-vis des mauvaises qu'on vous invite ici à lâcher pour être quelqu'un de beaucoup plus déterminé et finalement pour être quelqu'un qui se laisse beaucoup moins pourrir l'existence par les mauvaises intentions alors ici on a beaucoup parlé du relationnel de l'influence des autres mais il peut aussi s'agir de ce que vous portez en vous comme énergie comme contradiction vous voyez une partie de vous qui se dit moi finalement je suis peut-être pas parfaite mais je m'aime bien comme je suis et une autre partie de vous qui va dire vaudrait mieux être quelqu'un d'autre voilà il y a toute cette notion là à guérir donc pour vous c'est un excellent moi pour venir identifier qu'est-ce qui vous complexe dans votre vie qu'est-ce que vous n'arrivez pas à aimer à accepter dans votre beauté que ce soit le corps ou que ce soit intérieur pour que vous puissiez faire la paix avec tout ça et du coup vibrer une autre énergie et pouvoir enfin en profiter donc on a quand même un beau tirage qui promet d'apporter pas mal de mouvements mais ici on est sur un mouvement un petit peu un petit peu général finalement la seule chose qui ne change pas c'est ce que vous désirez parce que dans votre tirage vous avez des épées vous avez des coupes vous avez des pentacles vous n'avez pas de bâton donc ça montre bien que on n'est pas dans une période où vous allez tout d'un coup avoir envie d'autre chose mais vous allez plutôt regarder les choses sous un autre angle concrètement agir différemment et gérer vos émotions d'une autre manière pour que vous puissiez enfin avancer plus dans votre épanouissement voilà en tout cas c'est vraiment ce que je vous souhaite de tout coeur et je pense que c'est ce que ce tirage vous invite à chercher à avoir comme objectif mais ça promet un changement qui va faire basculer un petit peu vos habitudes qui vous emmènent vers un inconnu mais cet inconnu a pour objectif de vous amener à une place beaucoup plus juste pour vous ou pour quelqu'un dans votre vie donc on va normalement vers un assainissement une amélioration et le fait de venir trouver la beauté là où avant c'était pas très très joli ou de trouver une occupation là où on s'ennuyait etc etc donc on est quand même dans une belle énergie de progression j'ai quand même envie de vous rajouter une petite carte de conclusion je reviens voilà donc je suis allée chercher l'oracle de la spiritualité et on va regarder quel petit message hop là vous avez alors on vous dit une flamme réside à l'intérieur de votre coeur une lumière qui existe depuis la nuit des temps un amour du passé et une connaissance ancestrale sont en train de se raviver fermez les yeux connectez-vous avec eux et ressentez la sagesse pleine d'amour que vous avez détenu laissez-la s'écouler de votre coeur et transformez votre vie donc c'est vraiment le retour d'une forme d'amour mais c'est surtout c'est ce qu'on disait dans le tirage le fait de prendre conscience qu'il y a plus d'amour plus de beauté que ce que vous avez cru ou que ce qu'on vous a fait croire qui va vous permettre de venir transformer votre vie vous avez la carte connaissance ancestrale qui montre bien qu'il s'agit peut-être de complexe ou de schéma de fonctionnement de situations qui sont ancrées depuis longtemps qui ont besoin d'être nettoyées et il s'agit peut-être aussi de venir se réconcilier avec des rêves ou avec des parties de vous qui vous accompagnent dans votre vie depuis longtemps mais qui ont été beaucoup trop ignorées après pour certains la carte de la connaissance ancestrale peut parler de libération de lignée évidemment donc voilà donc une jolie petite carte de conclusion qui vient bien confirmer le reste du tirage donc il me reste à vous souhaiter un excellent mois de mai je vous remercie d'avance si vous pensez à liker la vidéo laisser un commentaire partager et vous abonner et puis moi je vous dis à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021